allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde dans mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 et si c'est la première fois d'y voir sur youtube et c'est comme ça de vous abonner et c'est aussi de me donner une pouce bleue parce que ici je donne des informations sur les bourses voilà et puis on aide aussi à les postuler donc ceux qui n'arrivent pas vraiment à postuler à ces bourses là voilà certains est vraiment rassuré que vous avez postuler dans des meilleures conditions voilà vous pouvez déjà nous écrire un inbox whatsapp vous allez voir nos descriptions comme ça en description aussi donc ici par exemple comme ça je vais essayer de vous montrer un peu de vous aider un peu à postuler à la bourse de belgique la bourse arex et comme vous savez chaque instant chaque année en novembre voilà la bourse arex se lance donc pour pouvoir postuler à cela vous devez comme ça aller sur le site et puis vous allez postuler il n'y a pas d'éléments physiques que vous avez fait pour pouvoir postuler à cette bourse là et ce que je voulais dire aussi c'est cette bourse est hyper important importante plutôt donc ceux qui veulent vraiment postuler ça sera vraiment une bonne opportunité pour vous et ça concerne surtout la licence le masters et aussi ceux qui veulent faire des cours en continu en continu c'est à dire ce que vous faites par exemple des villes avoir des certificats dans les domaines bien spécifiques donc ici voire postuler c'est très simple donc que vous devez comme ça je rappelle encore si vous suivez la vidéo que c'est la première fois et c'est de me donner un pouce bleu pour que youtube opusant par son algorithme nous aider un peu à pouvoir booster notre chaîne youtube ok donc ici par exemple ça pouvoir postuler vous allez comme ça on va essayer de voir ensemble et puis on va y va essayer de postuler pour vous montrer un peu comment ça se passe donc vous allez venir là dans coopération coopération au développement donc là et j'aimerais rappeler aussi en même temps vous savez il ya des facultés qui sont en français et à des facultés qui sont enseignés en français et à des facultés qui sont enseignés en anglais donc vous allez remplir votre votre document aux éléments en ligne par rapport à la faculté que vous allez choisir si par exemple la faculté que vous choisissez enseigner en français alors vous faites votre candidature en français vous remplissez tout en français si c'est enseigné en anglais alors vous remplissez tout en anglais voilà donc c'est un peu l'idée que je voulais vous donner donc lorsque vous cliquez sur coopération au développement vous allez voir un peu ici qu'il ya une bourse qui est lancé ici par exemple appel ouvert chaque année la reste publie des appels à propositions ou des candidatures relatifs aux activités qu'il a qu'elle finance en matière de coopération développement donc ici pour ceux qui sont déjà bien en anglais ou de créer là c'est ce que la chapelle belgium et vous voyez là un peu la date limite c'est le 27 janvier 2023 mais je vous en prie et c'est du poste d'un peu plus vite voilà on ne sait jamais donc projet d'amorce et d'évalorisation 2023 bon ça c'est autre chose je vais pas aller d'abord ici ça c'est pour les projets mais c'est un peu spécifique donc nous ce qui nous intéresse c'est la bourse d'arrêt c'est ce qui est là donc nous comme nous allons postuler en français après je fais pour ceux qui sont en anglais et pour ceux pour les pays anglophones et tout ça mais pour l'instant je fais d'abord pour vous pour ceux qui sont dans les pays francophones donc ici c'est vous allez que sur bourse en belgique ils ont déjà lancé le 23 et ça se termine le 27 janvier 2023 donc si moi je clique là par exemple voilà dans les normes je veux le trouver sur cette plateforme là et ici il ya les conditions que toutes les conditions que vous devez rempli pour pouvoir faire et je rappelle aussi pour ceux qui ont postulé l'année passée vous n'êtes pas obligé de créer d'autres comptes voilà vous pouvez postuler directement mais cette fois ci essayez de voir comme vous pouvez pour pouvoir mieux postuler voilà et comme je l'ai dit si vous avez postulé l'année passée et que ce n'est pas marché moi ce que moi je vous conseillerais c'est de nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour vous aider pour que vous puissiez mieux postuler voilà donc ici comme vous le voyez là l'appel à candidature pour l'année 2023 2004 est lancée et ouvert donc ici ils disent que la procédure de candidature se fait en ligne via oui girafe ok donc nous c'est pas ce qui nous intéresse ok ici par exemple comme ça pour ce que fait le pour les bacheliers et les masters de spécialisation sont des programmes de formation inter établissement organisé en une année académique et à l'issue desquels un grade académique est délivré vous savez que si vous postulez pour le mas pour la licence vous allez avoir votre diplôme de licence pour le master vous allez avoir votre diplôme de masters et en ce qui concerne les formations continues vous allez avoir seulement ce qu'elle a elle délivre un certificat voilà donc ici par exemple comme ça ce que je voulais je voulais souligner c'est quoi c'est que si par exemple vous voulez postuler comme je l'ai dit déjà dans le premier dans un premier instant il vous a dit à dire que ce que possible en français pour cela français ce que possible en anglais pour cela en anglais mais ça dépend de la faculté que vous allez choisir donc regarder très bien si la faculté est et enseigner en français ou en anglais avant de pouvoir aller ce girafe et pouvoir remplir voilà c'est très important maintenant ici ce que je voulais souligner c'est quoi c'est que vous savez déjà qu'en belgique comme ça pour pouvoir postuler à une admission il faut d'abord fait il faut d'ailleurs fait l'équivalence des diplômes et tout ça voilà mais ici c'est pas vraiment très exigé vous pouvez faire l'équivalence ou pas ça ne change rien seulement que si vous faites l'équivalence et que vous postulez avec vous allez aussi mettre vos documents les originaux et l'équivalent voilà et ce qui m'ont fait l'équivalent ça va les apporter un peu plus et pour ceux qui disent qu'ils ont eu des moyennes assez élevé les années les années antérieures mais qui n'ont pas été sélectionnés ce que moi il va vous dire ici c'est que la bourse à rex comme ça se fixe vraiment sur des personnes c'est à dire les étudiants qu'on déjà que déjà eu à avoir les diplômes et ont commencé à avoir au moins du travail et on sera dans le milieu dans le milieu professionnel ils ont travaillé peut-être un an ou deux ans cela en plus des chances d'avoir cette bourse là que les étudiants qui ceux qui sont consulés dans et tout ça et ce que moi je voulais conseiller le conseiller aux filles de vraiment postuler parce que ils mettent un peu l'accent sur le jean donc si vous par exemple ça ouvre livre en poste libre à ses conseils les filles je vous conseille suis vraiment à 100% de le fait c'est hyper important pour vous donc ceux qui veulent par exemple postuler pour les masters pour une licence en spécialisation vous avez vu ici voici par quoi vous allez commencer c'est à dire un bachem un bachelors spécialisation en business data analyst qu'on connaît plus dans ce que fait les masters voilà vous avez plusieurs options donc ça sera vous m'étendez décider lequel vous les choisit mais ce que moi je vous dis lorsque vous choisissez par exemple comme ça et choisi masters des spécialisations en droit en droits humains il y à des caractéristiques vous comprenez vérifier bien ces caractéristiques pour voir un peu ce que vous avez ce dont vous avez besoin pouvoir postuler à ces éléments là pour ne pas être surpris d'avoir un bon document et à la suite ou bien à la fin voilà voir votre document est refusé dans ici objectif de la formation contenu de la formation condition d'admission s'il vient se contient à l'admission vérifier tout ça d'abord avant de pouvoir avant de pouvoir postuler voilà ainsi si vous avez si vous respectez une partie et que vous ne restez pas l'autre partie vous pouvez changer rapidement pour pouvoir postuler dans une autre faculté voilà donc ici par exemple comme ça on va essayer de voir ici on dit également un master des étudiants qui en vertu de la législation de la communauté française applicable pour les accès aux étudiants en vue de l'obtention des grèques académiques qui sanctionnent des étudiants du deuxième cycle vous voyez un peu donc ici déjà vous voyez que les coûts seront dispensés encore en français donc les coûts seront dispensés en français donc à vous aussi de faire quoi du rempli et de créer votre compte tous les éléments en français voilà et si je continue ici je vais pas tourner dans les détails parce que ça va prendre assez de temps si j'ai fait ça ça va nous prendre assez assez de temps donc actuellement je vous donne juste l'aperçu comme ça vous même vous allez pouvoir postuler tranquillement et sans problème donc ici information supplémentaire vous faites la même chose que tout ce que j'ai fait tous ceux qui restent voilà information supplémentaire nombre de bouts disponibles en 11 dans cette faculté là il ya 11 et langue d'enseignement les enseignements sont disent sont dispensés en français vous voyez ici les enseignements sont dispensés en français à l'exception d'un coup à option en anglais mais ça ça ne vous dit rien ici le français est également la langue de la plupart des matériaux du coup une bonne connaissance de cette langue est donc requise une connaissance passive de l'anglais permettant la lecture du document voilà donc vous comprenez déjà que vous deviez faire votre remplissage déjà en français c'est ce qu'il veut vous montrer donc lorsque vous allez postuler vous allez faire vous remplissage en français voilà donc si je reviens sur la plateforme ici pour pouvoir continuer il est aussi la spécialisation en microfinance il y a méthodologie en santé et 6 masse spécialisation en sciences de la santé publique par exemple si vous voyez directement vous pouvez même déjà notifier les éléments qui peuvent être en français ou bien anglais et réussi par exemple spécialisation en masters public et elf méthodologiens et si par exemple comme ça j'ai pu cliquer là et puis voir si les cours sont en français ou en anglais vous comprenez si c'est en anglais directement je vais essayer de postuler en anglais si c'est en français je vais aussi postuler en français donc n'oubliez pas c'est très important donc si votre coût est en anglais que vous postulez en français tout ça ça élimine donc essayer de bien suivre pour ne pas ne pas vite aller en besogne donc ici par exemple on va aller c'est ici qu'on avait vu pour le premier information additionnelle on va voir juste si c'est en français ou bien anglais vous voyez là vous voyez là le coup sont en anglais quand c'est le coup son anglais et que vous vous postulez en français directement vous comprenez que votre dossier n'aime ne sera pas recevable mais même si votre dossier est reçu ils vont d'abord évaluer ce que sont en français avant d'être en anglais avant de le chercher à traduire vous voit document pour pouvoir l'évaluer vous comprenez un peu donc ce que ça se dit et c'est de bien voir pour ceux qui ont raté pour ceux qui ont la claque des années antérieures et tout ça et c'est de bien regarder les éléments pour pouvoir postuler donc si vous choisissez votre faculté et c'est de bien voir la langue avant de pouvoir pas souligner donc ici pour les formations continue ce qu'ils veulent ce qu'ils vont avoir les certificats voici un peu les éléments dont vous pouvez postuler et puis essayer de voir si c'est un certificat que vous voulez avoir vous allez l'avoir ici directement donc je rappelle encore essayer de vous abonner à la chaîne youtube et puis ceux aussi qui ne comprennent pas comment ça fonctionne et qui veut être rassuré de pouvoir mieux postuler vous pouvez déjà m'écrit en box sur whatsapp on va essayer de comprendre et puis on va essayer de postuler pour vous tranquillement et sans problème voilà donc ici maintenant quel soutien financier chaque année la la rex octroi un moyen de 130 mousse dans les cadres de 110 masters vous dans les cadres d'information continue ça c'est l'effort ça continue au réseau sans les pays patiner donc moi c'était aussi important les pays qui c'est pas tout le monde c'est à dire c'est pas tous les pays qui arrivent à postuler qui doit postuler à la bourse parce qu'il ya d'autres qui ont écrit midi à même moment j'arrive pas à postuler on me refuse de tout ça c'est pas tout le monde qui doit occuper postuler à cette bourse là voilà donc voilà c'est que j'ai dit ce que j'ai tenté de dire mais d'abord je vais finir ici donc ici si je viens là voici les éléments que prend en compte la bourse c'est une bourse il vous a déjà dit c'est une bourse qui est complète voilà il paie il paie complète donc si vous l'avez vraiment ça sera une bonne photo pour vous donc pour les fonctions continue aussi voilà un peu les éléments qui sont là maintenant si je viens là c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'introduction du candidat de la bourse on doit se fait selon la modalité d'introduction et de l'eau et et répondre aux critères de responsabilité décrit ci dessous la sélection des boursiers et des boursiers est effectué par un jury ok tous les dossiers réceptionnés entre le premier et le dernier seront traités de la même manière oui la rex encourage mais elle est très bien ici la rex encourage les candidatures féminines à qualité égale la candidature féminine sera privilégiée donc vraiment c'est ce que je vous disais auparavant les filles et c'est vraiment de postuler ça va vraiment vous aider voilà et ce que je voulais vous dire aussi ainsi qu'on sait cette bourse là même si vous êtes vous avez tous les documents il peut se retrouver que vous n'avez pas vous ne soyez pas recruté voilà ça veut dire qu'en fait comme je vous l'ai dit s'il y a une fille si il est juste de deux places ou bien une place et qu'il n'y a des filles devant vous ils vont privilégier les filles que par rapport à vous même qui avait eu au moins combien de moyenne qu'avait un bon dossier et qui et qui se retrouve encore sur les bancs vous comprenez c'est d'abord les filles et ceux qui travaillent avant de se référer aux autres voilà donc c'est un peu ça donc ne soyez pas surpris lorsque vous postulez et puis vous ne recevez pas voilà ce que moi je peux vous conseiller c'est de mieux postuler pour ne pas être surpris aussi voilà donc ici par exemple je crois que nous avons déjà tout vérifié donc en grosso modo et c'est vraiment du rester fixé sur sur la langue pour laquelle vous allez postuler c'est très important aussi et pour faire votre sélection aussi essayer de voir si vous n'avez pas de certificat en anglais et que vous allez postuler pour un élément en anglais soyez sûr que vous voyez que vous n'essayez pas admis donc ça c'est hyper important donc nous on va aller rapidement ici pour aller chercher comme ça s'il y a un moyen pour pouvoir postuler rapidement et et c'est comme ça de vous aider à pouvoir le fait voilà comme je vous l'avais dit déjà auparavant je vais comme ça postuler et puis pour que beaucoup moins vous puissiez le fait avec moi donc déjà je vais aller dans la partie où je peux postuler voilà je crois que ça sera ici ou bien ce que je vais faire est très simple je vais essayer comme ça de faire une vidéo à part où je vais postuler donc ici vous voyez un peu vous allez créer votre compte et si vous avez déjà créé un compte l'année passée voilà c'est pas la peine de faire quoi de récréer un compte et que ce dernier a été activé par la reste vous pouvez réutiliser ce compte et c'est nécessaire réinstaller votre mot dépasse une fois connecté à votre girafe vous pouvez accéder au formulaire de candidature via l'onglet concurrentiel appel concurrentiel à votre profil attention vous ne devez pas cliquer vous ne devez cliquer qu'une seule fois sur le bouton des candidatures de formation qu'elle a attention faites vraiment très attention voilà donc à la fin ici à partir du moment où vous cliquez sur soumettre votre candidature votre dossier est transmis à la règle et vous ne pouvez plus le modifier donc avant de pouvoir vraiment postuler fait vraiment hyper hypertension vous pouvez encore le consulter dans le tableau de mes dossiers soumis voilà donc ce que j'ai fait je vais dans les normes je dois cliquer sur créer un compte sur la plateforme arex voilà et à partir de là je vais maintenant créer mon compte et une fois que j'ai créé mon compte maintenant je vais aller sur cette partie là et puis essayer je fais quoi du postuler à la bourse voilà donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser mais n'oubliez pas ce que j'ai dit voici les pays qui doivent vraiment postuler à cette bourse là donc si votre pays ne s'y trouve pas je vous recommande de ne pas forcer parce que c'est pas certain même qu'ils regardent vos dossiers une fois qu'ils voient que vous êtes d'un autre pays c'est pas certain vraiment qu'ils regardent vos dossiers donc Afrique du Sud-Bénin Bolivie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Cuba Équateur Éthiopie Haïti Indonésie Kenya Madagascar Maroc Mozambique Népan Niger Ouganda Pérou Philippines République démocratique du Congo du public de Guinée Konakry Rwanda Sénégal Tanzanie Tunisie Vietnam Zimbabwe donc ça veut dire quoi ça veut dire que si moi par exemple qui suis en Côte d'Ivoire si je veux postuler je ne pourrais pas utiliser le pays Côte d'Ivoire si moi je dois postuler tout à l'heure avec vous je dois forcément utiliser un pays qui fait partie de ces éléments là afin de pouvoir vous aider vous montrer comment est-ce qu'on postule voilà donc ce qui va faire je vais m'arrêter là et puis je vais revenir mais plus tard pour pouvoir postuler pour que vous puissiez au moins voir comment ça se passe en fait l'objectif de cette vidéo là c'était vous pour donner le lien qui je vais mettre en description vous allez voir ce lien là et vous allez commencer à postuler je répète encore ceux qui n'arrivent pas le fait vous pouvez déjà me contacter une box pour qu'en puissant postuler pour vous pour que vous soyez au moins certains et avec nous l'insertitude que vous avez que vous avez bien postuler ok donc à plus les gars surtout prenez soignez-vous et puis essayez de liker la vidéo si cette vidéo là vous a plu à plus le gars